La Ville de Rennes a lancé un projet d'initiative citoyenne rennaise avec les associations et les partenaires. La Maison Internationale de Rennes développe depuis des années avec la Maison de Quartier de Viljean l'UIP, Université Internationale Populaire. Le Collège Rosa Parks avec Mediaparks développe des projets pédagogiques européens. C'est à la croisée de ces trois volontés que naît le projet sur l'amélioration de l'accueil des migrants dans l'Union Européenne. L'immigration, ça me touche parce que je suis immigrante et il y a beaucoup de choses qu'il faut faire par rapport aux immigrés et aux exilés. Le socle de droit que je préfilège, c'est le droit de travail. Les exilés et les immigrés en général, il faut qu'ils auront un droit de travailler. S'ils travaillent, il y a beaucoup de choses qui vont se régler par rapport au logement. S'ils travaillent, ils vont avoir des ressources, ils vont participer à le développement du pays. C'est l'Union Européenne qui a mis en place l'obligation pour les États de l'Union Européenne d'autoriser un demandeur d'asile à travailler neuf mois après qu'il ait introduit sa demande d'asile. Ce qui veut dire que pendant neuf mois, il ne peut pas travailler et il se retrouve dans des situations parfois de précarité ou de vulnérabilité. Imaginez que vous êtes dans un bateau gonflable pour un voyage périlleux où vous êtes avec plus de 40 personnes. Et maintenant, imaginez que vous êtes arrivé sain et sauf, vous n'avez ni logement, ni argent, ni papier. Puisque vous allez être rejeté de la société vu que vous êtes un migrant. Vu que vous n'avez pas de papier, vous allez vous retourner vers les camps où vous allez dormir sous des tentes, sous des vêtements ou sous rien du tout des fois. L'Union Européenne oblige les États membres de l'Union à traduire certains documents administratifs et juridiques pour que les demandeurs d'asile puissent les comprendre. Dans beaucoup de situations, les demandeurs d'asile ne comprennent pas leurs droits, ne comprennent pas les étapes à suivre dans leur démarche de demande d'asile. Nous demandons à l'UE le respect de la dignité humaine. Pour cela, nous demandons la création d'un socle de droits fondamentaux et la garantie que les personnes migrantes comprennent ces droits. Nous demandons l'insertion du respect de la Convention internationale des droits de l'enfant dans le droit des rêvés et souhaitons que les personnes migrantes aient le mieux choix de leur pays d'accueil. Nous demandons le respect du divé de six mois de la procédure d'asile et enfin la création d'un fonds de soutien aux associations travaillant sur l'accueil des migrants. Je soutiens ce projet parce que je suis certaine que les politiques peuvent faire quelque chose. Je vous invite à voter pour nous et à voter à la proposition des collégiens pour un accueil digne et humain dans l'Union Européenne. Je soutiens ce projet parce que je pense que le cadre actuel de l'Union Européenne de l'accueil des migrants présente des faiblesses et pourrait être renforcé en matière de dignité. La dignité, c'est une valeur fondamentale de l'Union Européenne et je pense qu'elle doit être reconnue de la même manière pour tous ceux qui se trouvent sur le territoire de l'Union Européenne. Votez pour nous pour un meilleur accueil des migrants. Sous-titrage Société Radio-Canada